Bonjour à vous tous, de nouveau ici en direct pour l'explication, c'est Aziz et je voulais simplement vous dire, n'ayez pas la phobie de l'autoroute. Souvent, lorsqu'on est débutant, on pense que l'autoroute est beaucoup plus difficile vu qu'on roule à une vitesse beaucoup plus élevée, minimum 70 sur l'autoroute, mais c'est des idées préconçues. Essayez de rouler progressivement, d'atteindre votre vitesse de 70 km heure. Si vous pouvez vous permettre de circuler un peu plus vite en respectant les limitations de vitesse, faites-le. Rien ne sert de rester constamment sur cette pédale d'accélérateur, dès que vous voyez un danger, vous retirez votre pied de l'accélérateur. Toujours projetez votre regard le plus loin possible. A ce moment-là, vous pouvez réagir à temps. Tout simplement, comme ici on voit virage dangereux, par exemple, vous allez légèrement freiner. Pourquoi ? Pour respecter en même temps la limitation de vitesse de 50 km heure. Mais vous n'aurez pas forcément votre pied sur l'accélérateur, vous allez laisser rouler, tout simplement, et vous allez pouvoir faire votre virage progressivement en donnant légèrement un petit coup d'accélérateur pour l'aider si la voiture a fortement ralenti lorsqu'elle désaccélère. Et tout simplement, une fois que le virage a été fait vu, vous pouvez réaccélérer toujours en respectant les limitations de vitesse. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, commenter. Cette vidéo, ça va donner la force pour tous les nouveaux débutants et pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas appris à conduire. Et n'oubliez pas que tout s'apprend et tout devient intéressant. Bonne journée à vous tous. Je peux dire les mots. Hop ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.